Excusez-moi de le dire, le fait de faire un recours au tribunal administratif est le fait de le gagner. D'abord, ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que le tribunal administratif jugera, mais d'ores et déjà, ils vont vous dire que les obligations de services publics telles que nous les avons déterminées, nous les avons déterminées en accord avec la Commission de l'Union Européenne. Après, il appartient au tribunal administratif dont j'ai, autant que je puisse savoir, on n'a pas le sentiment, mais il faut faire très attention dans le détail, bien entendu, qu'il y ait une chance réelle pour ce recours d'aboutir, il faut toujours être prudent, bien entendu, mais très franchement, on n'est pas outre mesure inquiets, on y fait quand même attention. Ryanair attaque partout, donc ils n'en ont pas spécialement. Les arguments développés avant Ryanair consistent à dire, nous faisons du Beauvais à la Corse, il n'y a donc pas de problème de dessert de la Corse. Donc, honnêtement, cela ne tient pas, et même par rapport à ce que pense l'Union Européenne, ça ne tient pas. Donc voilà, on verra bien. Vous savez, aujourd'hui, on attaque tout et tout le temps. Merci beaucoup. Et si Ryanair obtient un gain de cause, ce n'est pas un coup qu'on porterait indirectement à la R-Corsica ? Mais comment Ryanair peut-il obtenir un gain de cause, à part peut-être sur un problème de forme ou de définition, et encore, je le vois assez mal. Donc, très franchement, tout ça, de surcroît, c'est pas... Les OSP, elles ne sont pas faites pour R-Corsica ou R-France, elles sont faites pour la dessert de la Corse. Je ne rappelle que derrière, il y a un appel d'offres, une mise en concurrence, et que voilà, chacun est égal. Mais franchement, nous ne cherchons pas là une difficulté supplémentaire. Les plis seront ouverts prochainement, ou plutôt le dépôt des candidatures sera acté prochainement. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de soucis là-dessus.